... Savoir planter, récolter, transformer et commercialiser, tel est le métier de SIAT Gabon, leader de l'industrie agricole gabonaise. ... Un palmier, la vie économique, c'est 25 ans. Un évia, ça dure 35 ans. Alors, si on n'a pas une vue sur l'avenir, on ne va pas investir dans des cultures pérennes. L'Afrique est un continent au potentiel immense. Déjà présent au Nigeria et au Ghana, SIAT décide de s'implanter au Gabon en 2004 en reprenant trois sociétés publiques, dédiées aux palmiers à huile, à l'EVA et à l'élevage. SIAT est présent dans trois grandes régions du Gabon. Au centre, avec 9000 hectares de palmiers, l'entreprise couvre 40% du marché de l'huile de palme. Au nord et à l'estuaire, 10 000 hectares de plantations d'EVA font de SIAT le seul exportateur de caoutchouc du Gabon. Et dans la Nianga au sud, un ranch de 100 000 hectares permettra de couvrir 20% du marché des protéines animales pour le Gabon. Dans le secteur palmier, les deux plantations de palmiers à huile permettent de fabriquer l'huile de palme et l'huile de palmiste. Cette huile est ensuite transportée vers le complexe industriel de Lambarénée, où elle est raffinée, fractionnée, puis conditionnée sous la marque locale Cuisinor. Elle permet aussi la fabrication du savon vendu localement, le pur savon. Dans le secteur caoutchouc, des plantations d'EVA ont été créées un peu partout au Gabon. Les fonds de tasse sont prélevés pour donner du latex coagulé. Ce latex coagulé est alors nettoyé, broyé, séché, pour donner des balles de caoutchouc, qui est l'ingrédient principal pour la fabrication des pneus. Enfin, Siat-Gabon s'est tourné vers le secteur de l'élevage. Les bêtes sur pied sont vendues, mais également de la viande. Des investissements sont prévus dans les années à venir, afin d'améliorer l'abattoir et de financer une boucherie. Ces investissements donneront la possibilité à Siat-Gabon de couvrir un peu plus la chaîne de la valeur ajoutée. L'agriculture ne se fait pas en costume dans un bureau. Siat-Gabon, ce sont aujourd'hui 4 400 personnes qui travaillent sur le terrain tous les jours et un objectif de 10 000 employés dans les années à venir. C'est en investissant dans les gens, dans la formation, en assurant de bons salaires et en motivant les travailleurs que Siat-Gabon montrera le bon chemin. L'entreprise a un programme où environ 2% du profit est utilisé pour des projets sociaux. Cela concerne aussi bien des forages, des ponts, des réparations de routes que des dispensaires ou des écoles. Pour nous, c'est important que les gens aiment où ils habitent et qu'on occupe quand même pas mal de surfaces, qu'on vit ensemble avec les gens qui vivaient déjà avant là-bas. Pour ça, on a toujours l'oreille ouverte pour savoir quels sont les besoins. Aujourd'hui, la planète compte 7 milliards de personnes. En 2050, il faudra nourrir 9 milliards de personnes. C'est avec cette vision-là que Siat-Gabon est en train de planter. On est dans ce métier depuis 35 ans. Les cours, ça descend, ça monte. Mais on sait que sur la ligne droite, ça monte. Et on a cette certitude qu'on est dans un secteur agricole qui va être toujours important pour le développement du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada